... Les ambassadeurs de la Melle, première. Salut les copains, c'est Pierre Ambroise-Belle. C'est cool parce qu'aujourd'hui je vais rencontrer l'athlétisme français. Deux athlètes ambassadeurs de la Melle, Arthur Gervais, Quentin Tison, spécialiste du 1500 mètres. Ça va être incroyable. Alors raconte-nous un peu comment t'es arrivé à l'athlétisme. J'ai du foot un peu comme tous les jeunes on va dire. Quel poste ? J'ai joué 6 ou Elie, donc je courais beaucoup. Mais je voyais que je courais beaucoup, j'aimais courir. Moi j'ai commencé l'athlétisme en fait, je faisais du foot à la base. Tout le monde faisait du foot en fait. Non mais en même temps on est dans le pays où on est obligé de faire du foot. Je courais assez vite et j'étais assez endurant sur le terrain. Donc ça se passait vraiment bien au foot. Et après on m'a dit de faire un peu d'athlétisme. Au lycée, j'ai fait champion de France de crosse Huxelles. Et c'est là que mon coach actuel m'a repéré. Il m'a dit bon je voudrais peut-être faire de l'athlétisme. Donc j'ai essayé de l'athlétisme et à ma première course, vraie course entre guillemets, j'ai fait un mille mètres et j'étais à trois secondes du record de France. Quelle catégorie ? Minime. Donc 2,33 t'as fait ? Oui j'ai fait 2,33. Ah ouais, les gens ne savent pas. Les gens ne peuvent pas se rendre compte mais 2,33 c'est très très fort. J'ai été champion de France quand tu as été champion du monde. Ah ouais ? C'est l'année 2017. Ah ouais, je te sers la main alors. La première course. La bonne année alors, les années impaires. C'est ça. Mes premiers championnats du monde que j'ai regardé c'était à Londres justement. J'ai vu ta course. Ah ok, trop bien. Et ça m'a donné envie d'être fort aussi. Ah bah c'est gentil. Mon rêve ça a toujours été d'être un professionnel au niveau de l'athlétisme. J'ai tout misé là-dessus et là je suis à une seconde des jeux. Alors quel est ton record sur 15 ? C'est 3,40,40,80. Je suis encore à 5 secondes des minimas. Mais à ton niveau ça peut aller vite. On va dire que je suis programmé pour 2024, 2028 et 2032. C'est quoi ton vrai objectif pour cela ? La médaille d'or. Ces jeux à Paris. La médaille d'or. La médaille d'or ? Tu veux envoyer l'or ? Moi je veux gagner. Tu imagines à Paris ? Ah ouais, ça serait un truc de fou. Depuis 2020, je suis partenaire avec Lamel. Ouais, ok. Donc c'est une super opportunité puisque ça me permet de représenter, on va dire, ma métropole. C'est surtout un soutien moral en fin de compte. C'est d'être présent, d'échanger avec d'autres athlètes qui font partie de Lamel en fait. C'est pas l'aspect financier, c'est une chose, mais surtout l'aspect psychologique. Ça compte énormément pour l'enfant de 30 ans. Bon toi quand tu fais un 1500 mètres, t'es prêt. Mais là juste après toi, je vais aller voir un décathlonien. Un mec qui s'appelle Basile Rollenin, tu le connais ? Ouais. Et tu sais ce qui se passe à la fin du décathlon. Un 1500. Et là ça doit être dur pour eux. Oh le gars est en tenue, il est prêt. En tenue de compétition. Tu vas bien mon gars ? Servais-toi. J'ai commencé super tôt l'athlétisme. J'ai commencé à 5 ans parce que mon grand frère et ma grande soeur en faisaient. J'ai toujours eu ce truc un peu pluridisciplinaire et qui m'a très vite attiré vers le décathlon. Ce qu'on aime dans le décathlon, c'est qu'il y a plusieurs profils. Tu serais plus sauteur et coureur, et lanceur si j'ai bien compris. C'est ça, c'est exactement ça. Tu es fort au disque. Les lancers, les sauts, c'est vraiment mes points forts. Mes points faibles, c'est un peu plus, on va dire, les épreuves énergétiques, le 400 mètres, le 1500 mètres. Ça colle aussi avec mon parcours en fait. C'est que j'ai eu pas mal de problèmes de croissance. Toutes ces jeunes années, je n'ai pas pu faire beaucoup de courses d'aérobie ou de sprint. J'ai dû me rabattre sur des épreuves un peu plus accessibles pour moi. Toi, tu te positionnes majoritairement pour les JO 2024 alors ? Forcément. C'est quoi ton objectif alors ? Moi, j'aurais 30 ans. Décrocher une médaille, je serais à mon top niveau. À 30 ans, un décathlonien, il en sait énormément sur lui. J'aurais fait du chemin, j'aurais fait plusieurs championnats. Donc, je pense que ce sera le moment idéal pour faire une perte. Je te propose de me parler un peu de ton partenariat avec la MEL. Qu'est-ce qu'il t'apporte ? En fait, c'est un soutien vraiment général. Aujourd'hui, je pense que les sportifs de haut niveau, ils ont besoin d'être accompagnés. Ce qu'ils font, qu'ils continuent de perfait, c'est justement qu'ils sont soutenus, qu'il y a de la confiance autour d'eux. Et ça, je pense que c'est hyper important aujourd'hui. Alors, c'est un poids de 7,260 kg. Donc, poids réglementaire, sans élan, on est d'accord. Tu veux en faire le cri ou pas ? Je vais faire le cri, mec. J'ai dû faire un 6,50, là. Mais je crois que j'ai fait la même perte que quand j'étais poussin. Une belle progression depuis toutes ces années. On ne peut pas le mettre. Mec, tu as mis après les filets. Un petit défi en son longueur, alors. C'est beau. Sur 4 foulées, c'est parti. Non ! Tu te déponges jusqu'à ce que tu reviennes en arrière. Mais ça, c'est le problème, tu vois, de la loi de Newton, toujours la même. Fui. 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 Ça me fait. Merci beaucoup. Mais merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage FR ?